Important marché et réservoir de main-d'oeuvre, la région parisienne, plus de 8,5 millions d'habitants en 1970, entre pour un quart dans la production industrielle de la France. Toutes les branches d'activité y sont représentées à l'exception des industries minières, de la sidérurgie lourde et de la fabrication des textiles naturels. Sans ressources énergétiques propres, la région parisienne est facilement alimentée grâce à la convergence des réseaux de communication. Le pétrole de la Basse Seine, le gaz des coqueries de l'Est, celui de Lac et le charbon du Nord sont ainsi acheminés vers les centrales thermiques qui desservent la capitale. En fait, toutes les grandes industries se trouvent concentrées près de la Seine et de ses affluents, l'Oise et la Marne, reliées aux canaux du Nord et de l'Est. A Gennevilliers, le port fluvial de Paris est en plein développement. Cette carte montre l'agglomération des industries autour des voies navigables. Au nord de Paris, les industries chimiques, celles des corps gras, du caoutchouc. Vers le sud et l'ouest, les constructions électriques et mécaniques, les industries automobiles ou de moteurs d'avion. 80% de l'industrie automobile française s'y trouve concentrée principalement au bord de la Seine, de Boulogne-Villancourt-Cohavre, en passant par Poissy, siège de Chrysler France, et par Flin, où fonctionne l'une des principales usines de la régie nationale Renault. En marge des grandes usines des principales marques, la fabrication des accessoires automobiles occupe également de nombreux ateliers indépendants. Une branche voisine et complémentaire de celle de l'automobile, celle du matériel de travaux public, est en plein développement dans la région parisienne. La grande famille des industries mécaniques et transformatrices de métaux s'y trouve très largement implantée, non seulement en ce qui concerne l'industrie de la machine outil, ou celle de la chaudronnerie, mais aussi dans les branches du matériel d'équipement, de l'optique et de la mécanique de précision. La région parisienne rassemble ainsi 24% de la main-d'oeuvre industrielle française, et elle consomme 20% de l'énergie produite en France. Cette tendance centralisatrice autour d'un Paris tentaculaire était devenue dangereuse. Le programme de décentralisation tente aujourd'hui à la restreindre. Car il convient aussi de permettre à Paris de respirer et de sauvegarder en Ile-de-France les trésors d'art que des ouvriers ou artisans d'un autre âge ont su bâtir au cours des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada